Donc Germain dans le métro c'est un roman sur un jeune homme qui s'appelle Germain qui cumule les qualités. Il est bègue, il est dans un boulot pas franchement épanouissant en tant que caissier dans un grand magasin électronique. Il est amoureux de son orthophoniste qui est globalement l'orthophoniste la moins douée de Paris voire de France. Autant dire qu'ils sont bien barrés. Et pour surmonter sa colère, il profite de ses trajets en métro pour bousculer les autres passagers. Mais attention, il bouscule éthique, il bouscule les gens qui se lèvent pas pour laisser rentrer les passagers, pour les personnes qui gardent leur siège quand il y a une personne enceinte, etc. Il a vraiment toute une suite de règles auxquelles il se tient pour, en gros, pour lui ne pas devenir le méchant. Là-dessus, il est dans sa petite routine habituelle quand il croise au hasard d'un trajet en métro une autre fille qui, lui aussi, qui, pardon, elle aussi bouscule les passagers comme lui. A partir ce moment-là, il la recherche et il se rend compte qu'ils sont tout un groupe à faire ça. Et c'est là où les problèmes commencent à arriver. Le but dans ce roman, lorsque je l'ai écrit, était à la fois de faire quelque chose sur des thèmes relativement sérieux, mais tout en gardant toujours un ton drôle. En fait, je n'avais pas envie d'écrire un livre sombre, torturé. Mon but était vraiment de faire un livre au ton assez léger et assez... qui puisse parler de choses tristes tout en faisant rire. L'écriture est arrivée d'une manière assez atypique, c'est-à-dire c'était lors d'un salon du livre, d'un atelier d'écriture. Au fur et à mesure des exercices qui nous étaient donnés par la personne qui gérait cet atelier, ce personnage, qui à l'époque était vraiment très grossièrement dessiné, est apparu. Et c'est au fur et à mesure ensuite de cet atelier et puis de l'écriture qui est venue après que Germain est devenu vraiment Germain. Au-delà d'être juste une caricature de personne qui bouffe les gens dans le métro, c'est au fur et à mesure des réécritures qu'il a pris une personnalité propre pour devenir ce bonhomme assez pénible qu'il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une éthique vraiment, qui pour lui est vraiment très importante. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle au fur et à mesure du livre, lorsqu'il est amené à aller contre cette éthique, ça lui pose vraiment de réels problèmes. Il bouscule les gens dans le métro, mais c'est toujours vraiment dans un souci de défouler sa frustration, mais également de se donner un rôle quelque part de héros, qui va punir ceux qu'il voit comme des méchants. Et le tout en gardant quand même une certaine distance vis-à-vis de lui-même. Il voit bien tous ses propres travers et n'hésite jamais une seule seconde à s'en moquer. Quand Germain croise cette fille au Bandeau-Rose, qui bouscule les gens, et qu'il la cherche, il arrive sur ce groupe déjà formé, qui met en place tout un tas de scénarios, dans le simple but de bousculer les gens, mais sans, eux n'ont pas ce côté, cette éthique que Germain peut avoir. Donc ce groupe, composé de trois personnes, Claire, Marc et Vianney, l'acceptent assez vite dans leur groupe pour faire des scénarios de plus en plus complexes, de plus en plus élaborés, mais aussi de plus en plus méchants envers leurs cibles. Et c'est là que Germain comprend qu'il y a un problème. Et c'est là effectivement que le problème arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada